Merci à l'Académie de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à l'Académie de m'avoir invité aujourd'hui, merci aux organisateurs. C'est difficile de parler avec les maîtres de cette école française de neurochirurgie fonctionnelle. Malgré tout, ils m'ont un petit peu facilité la tâche en introduisant et en vous expliquant certains concepts que je vais beaucoup utiliser. Ceux de neuromodulation, de stimulation cérébrale profonde et de réseaux neuronaux. Même si les premières interventions neurochirurgicales à l'ère néolithique ont probablement été réalisées pour corriger des désordres mentaux ou avisés mystiques, c'est Egasmonitz qui dans les années 30 a vraiment donné l'essor de ce qu'on a appelé la psychochirurgie en décrivant la première l'ocotomie frontale. Puis Walter Freeman qui était psychiatre a standardisé la technique opératoire et l'a développé jusqu'à l'excès avec des excès qui ont été dénoncés dans plusieurs ouvrages littéraux ou dans des films. La réaction défavorable de l'opinion publique qui en a suivi et l'avènement des neuroleptiques et d'autres psychotropes a mis en sommeil cette activité chirurgicale jusqu'au début des années 2000 où elle a connu une sorte de renaissance grâce notamment au développement et à l'essor de la stimulation cérébrale profonde et je vous parlerai aujourd'hui essentiellement de cette technique de stimulation cérébrale profonde. Alors aujourd'hui ce qu'on préfère appeler neurochirurgie des comportements, neuromodulation comportementale s'inspire de cette psychochirurgie mais a su en tirer les leçons et les leçons de ses erreurs. Autrefois cette chirurgie était basée sur l'empirisme, aujourd'hui elle se base sur les connaissances approfondies issues des neurosciences, elle se base sur les études en neuro-imagerie qu'elles soient anatomiques ou fonctionnelles, sur les rares modèles animaux pertinents disponibles, elle se conforme aux règles de l'évidence base médecine à savoir une sélection rigoureuse des patients, une évaluation sur des critères objectifs, en tout cas le plus objectif possible et qui soit validée, des études d'abord prospectives et pilotes puis ensuite comparatives, si possible versus placebo, ce qui est rendu possible par la technique. Et donc depuis 2003, cette technique de stimulation cérébrale profonde est proposée pour traiter notamment les TOC, la maladie de Gilles de la Tourette et la dépression. Ces maladies ont en commun le fait de résulter d'un dysfonctionnement de certains réseaux neuronaux et le fait que ces dysfonctions soient probablement accessibles à une correction par des techniques de neuromodulation à l'aide de la stimulation cérébrale profonde. Alors la stimulation cérébrale profonde, on vous en a parlé, c'est une technique qui consiste à implanter une ou plusieurs électrodes dans le cerveau de manière stéotaxique. C'est une technique qui est non destructrice, réversible, modulable, adaptable et elle permet surtout de moduler le fonctionnement de ces réseaux neuronaux à partir d'un point d'entrée qui correspond au site où les électrodes sont implantées. Et en variant le site d'implantation de ces électrodes, donc la porte d'entrée dans ces réseaux, on va pouvoir moduler ces réseaux de manière différente, moduler différents réseaux et donc pouvoir traiter différentes pathologies. Pour expliquer ce concept, je vous montre ici une version simplifiée du réseau de la motricité qui est probablement un des plus simples. Et vous voyez que ce réseau met en connexion des régions corticales, les ganglions de la base, d'autres structures plus profondes dans le tronc cérébral. Et M. Benhabit vous a expliqué qu'en fonction de la porte d'entrée, c'est-à-dire la zone où on allait implanter l'électrode, on pouvait avoir un effet différent sur les symptômes. Si on implante l'électrode dans le thalabus, on va avoir un effet sur le tremblement. Si on implante plutôt dans le palidome, on va avoir un effet plutôt sur les dyskinésies. Alors que si on traite le noé sous-thalamique, on va avoir un effet sur plusieurs signes, la kinésie, la rigidité et le tremblement par exemple. Donc à partir d'un même réseau, plusieurs points d'entrée, plusieurs effets différents en fonction de la manière dont on va essayer de moduler ces réseaux. Alors des réseaux, il y en a plusieurs d'états dans le cerveau. Le réseau de la motricité est un des plus simples. Il part de régions corticales, frontales, projette sur le striatum, qui projette sur le palidome, qui projette sur le thalamus, qui reprojette sur le cortex avec de nombreuses collatérales. Mais des réseaux comme ça, il y en a d'autres, bâtis de manière relativement parallèle. On en distingue notamment un qu'on appelle le circuit associatif qui va plutôt gérer les grandes fonctions cognitives et exécutives. Et au moins deux circuits qu'on dit limbiques et qui vont être impliqués dans la gestion et le contrôle des émotions, des comportements et des affects. Alors ces réseaux, ils sont bâtis de manière parallèle avec les mêmes relais, mais toutefois dans des régions légèrement différentes de ces structures. Ces deux réseaux-ci, qu'on appelle limbiques, sont impliqués dans la pathologie qui est les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, et dans la maladie de Gilles de Latourette. Et on va essayer de corriger le dysfonctionnement qui est à l'origine de cette pathologie en influant, en modulant ces réseaux, en modifiant son fonctionnement, en entrant par différents types qui appartiennent à ces réseaux, soit au niveau cortical, soit au niveau des voies de connexion, c'est-à-dire les grands faisceaux de substances blanches. De manière intéressante, ces réseaux et les régions qui sont les cibles de la stimulation cerebrale profonde ont été utilisées autrefois de manière empirique dans la chirurgie dite destructrice, avec des effets qui sont indéniables, que ce soit la destruction de régions corticales appartenant à ces réseaux, comme dans la singulotomie, ou les zones de connexion, comme dans les autres techniques proposées, capsulotomie, tractotomie, etc. Je vais vous en montrer plusieurs exemples. D'abord la maladie de Gilles de Latourette. La maladie de Gilles de Latourette se caractérise par la production de tics moteurs vocaux plus ou moins complexes, voire de coprolalie, c'est-à-dire le fait de prononcer des mots grossiers, voire des conduites d'automutilisation. Les formes sévères induisent un handicap social et professionnel majeur, pour lequel il existe peu de traitements efficaces. Cette maladie de Gilles de Latourette résulte d'un dysfonctionnement de ces circuits cortico-striato-palido-thalamocortico. L'une des fonctions de ces circuits est de sélectionner un programme moteur, le programme moteur que l'on veut réaliser parmi un ensemble de sous-programmes moteurs ou comportementaux, disponibles au sein d'un répertoire de programmes que l'on a appris. Une des hypothèses physiopathologiques pour expliquer la maladie de Gilles de Latourette serait un défaut de sélection de ces sous-programmes, voire l'autonomisation d'un groupe de neurones dans le striatum par exemple, qui serait responsable d'un sous-programme moteur, qui viendrait faire irruption dans le programme moteur qui est désiré, et donc faire irruption de manière répétitive, involontaire et parasiter le programme moteur choisi. Depuis 2003, la stimulation cerebrale profonde a été proposée pour moduler ces circuits, dans le but soit de renforcer les mécanismes de sélection, soit d'inhibition de ces neurones autonomisés. Ce schéma vous montre les différentes cibles anatomiques qui ont été essayées avec succès dans le cadre de la stimulation cerebrale profonde pour la maladie de Gilles de Latourette. Leur point commun, c'est que tout appartienne à ces réseaux cortico-sous-cortico associativo-limbiques. Je ne vais pas vous les décrire toutes, deux principalement, l'une qui est le palidome interne, dans sa portion limbique, c'est-à-dire entérolatérale, et on a des séries prospectives bien évaluées, qui montrent que chez les patients à terme de Gilles de Latourette, on a une réduction qui varie entre 60 à 95% des tics, avec comme effet indésirable principal l'induction d'une contracture musculaire controlatérale quand l'électrode est trop interne et donc trop proche de la capsule interne, avec donc une stimulation des faisceaux pyramidaux. L'autre cible, c'est le thalamus, les noyaux centromédiants et paraphaciculaires, qui eux aussi, dans des séries prospectives, permettent de réduire les tics de 30 à 95% avec peu d'effets indésirables. Alors comme un petit film vaut mieux qu'un long discours, je vais vous montrer un exemple de ce que ça peut donner. Alors je suis désolé, mais les patients qui figurent dans ces films ont donné leur accord pour que leur image soit diffusée dans le cadre d'enseignements de réunion médicale, mais pas dans le grand public, donc je vous demanderais de ne pas diffuser ces images sur le net, sur votre site. Donc, premier patient. Vous entendez là ? L'opération connaissait de vie locale. Votre patient. Votre maladie, elle a commencé il y a combien de temps ? J'ai certainement avancé vers moi, lentement. Donc des tics qui touchent aussi les membres inférieurs et qui compromettent la marche. Avec des chutes. Vous me sentez combien ? Et donc après 5 mois de stimulation, plus de tics, une amélioration de 80% sur les tics. Ça, c'est des images que je donne à l'équipe de la Salpêtrière, avec des pics moteurs, traitées d'abord par stimulation du thalamus, avec une amélioration, qui est visible. Une double stimulation palidome, plus thalamus, plus de tics. Deuxième pathologie, ce sont les troubles obsessionnels compulsifs, qui touchent entre 2 et 3% de la population, qui associent des obsessions, c'est-à-dire des pensées intrusives récurrentes, inappropriées, anxiogènes. Et des compulsions, c'est-à-dire des comportements, des actes mentaux répétitifs, dont le but est de diminuer justement l'anxiété qui est générée par les obsessions. Les formes sévères de TOC auxquelles s'adresse le traitement par stimulation cerebrale profonde peuvent occuper jusqu'à 8 heures par jour et entraînent donc un handicap social qui est majeur. Comme en attestent les études en neuro-imagerie, leur physiopathologie fait intervenir là encore un dysfonctionnement des circuits cortico-striato-palido-thalamocortico précédemment décrits, bien que les mécanismes exacts de ce dysfonctionnement restent aujourd'hui inconnus et puissent différer d'un patient à l'autre, et notamment en fonction du type de TOC, du type de rituel que le patient, puisqu'on distingue des circuits différemment activés, chez les laveurs, chez les vérificateurs et chez les collectionnaires par exemple. Alors parmi les différentes cibles utilisées en stimulation cerebrale profonde dans les TOC, et qui appartiennent tous à ces réseaux, trois sont situées globalement au même endroit, on distingue ici le striatum ventral en vert, le noyau accumbens, et le bras intérieur de la capsule interne ici entre les deux. Dans des séries prospectives bien étudiées, qui représentent à peu près 90 cas dans la littérature, on a une réduction globale du détox avec 60% de patients qui sont considérés comme répondeurs, et on considère qu'un patient est répondeur quand on obtient une diminution, 35% au moins, de la sévérité des TOC sur les échelles, c'est la Y-box dans le cas particulier. Peu défaits indésirables dans cette cible, souvent transitoires, hypomanie, augmentation de la libido, oubli, et une étude contrôlée, ON vs OFF, en double aveugle, qui vient d'être récemment publiée sur 16 patients, qui montre que le score de sévérité des TOC diminue lors de la phase ouverte où le stimulateur est allumé, puis quand on éteint le stimulateur à l'indice du patient, les TOC s'aggravent, et puis s'améliorent de nouveau quand on remet en route le stimulateur. L'autre cible, c'est le noyau sous-thalamique. Alors la stimulation du noyau sous-thalamique a été proposée dans les TOC après que plusieurs patients atteints à la fois de maladie de Parkinson et de TOC sévère aient été améliorés, et ça de manière fortuite, quand on les a opérés par stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique pour traiter leurs symptômes parkinsoniens. En fait, le noyau sous-thalamique est un relais commun à l'ensemble de ces réseaux, et on va viser dans les TOC la partie ici associativo-limbique, c'est-à-dire entéro-interne du noyau sous-thalamique. Une étude multicentrique française a comparé la stimulation du noyau sous-thalamique versus stimulation placebo, et l'évaluation double aveugle a montré une différence significative d'une réduction de 9 points sur l'échelle Y-Box entre les périodes stimulateur allumé et stimulateur éteint. Les effets secondaires sont plutôt à type d'hypomanie, parfois assez difficiles à gérer. C'est le gros reproche qu'on puisse faire à cette cible. Alors actuellement, il y a une étude multicentrique française qui est coordonnée par Emmanuel Cunic et dans la salle, qui est en cours, pour comparer à la fois l'efficacité et la tolérance de ces deux cibles, noyau aucun-bince et noyau sous-thalamique. Là encore un petit exemple, je ne sais pas si on a le temps. Alors, ça ne démarre pas, donc, ça a sauté, tant pis, je vais passer à la suivante. La suivante, c'est la dépression. Environ 16% de la population présentera un syndrome dépressif au cours de sa vie. La majorité des patients vont répondre au traitement médicamenteux qui est aujourd'hui bien codifié en quatre étapes. Mais finalement, un tiers de ces patients va résister à toutes les étapes du traitement et développer une dépression chronique pharmacorésistante. Ainsi, on estime qu'en France, environ 3000 patients sont en impasse thérapeutique et résistent à tous les traitements, y compris la sismothérapie, dont on connaît par ailleurs bien les conséquences sur la cognition. Outre la souffrance mentale qu'entraîne la dépression chronique, ces patients sont exposés à un risque suicidaire important qui est évalué environ à 1% et représentent un coût en termes de santé publique qui est très important également. Ce que les études en neuroimagerie fonctionnelle suggèrent, c'est que la dépression résulterait d'un dysfonctionnement, là encore, d'un réseau neuronal qui implique le cortex frontal, qu'il soit orbitaire ou singulaire, les ganglions de la base et des structures limbiques. Ces dysfonctionnements probablement diffèrent d'un patient à l'autre parce que les mécanismes qui sont à l'origine de la dépression sont variables d'un patient à l'autre. Ça peut être des facteurs génétiques, environnementaux, l'histoire personnelle du patient, des traumatismes, etc. De même que les mécanismes de compensation pour essayer de gérer la dysfonction de ces réseaux. Donc, les études en imagerie fonctionnelle quand on compare des patients sains et des patients dépressifs sont assez discordantes. Par contre, ce que montrent ces études en imagerie, ce sont les structures qui sont impliquées dans ces réseaux et leur rôle respectif. On distingue ainsi un groupe de structures plutôt corticales, néocorticales, frontales et pariétales, et notamment le cortex dorsolatéral préfrontal. Ces structures sont impliquées plutôt dans les symptômes à type d'apathie, le ralentissement idéatoire, les troubles attentionnels, les troubles dysexécutifs. Et un autre groupe qui sont des structures limbiques, notamment la partie subgénuée du cingulum, qu'on appelle CG25 parce qu'il correspond à l'ère 25 de Brodmann, mais également l'insula, l'hippocampe, l'hypothalamus. Ce groupe de régions sont plutôt impliquées dans les symptômes de type de troubles du sommeil, troubles de l'appétit, troubles de la libido qui accompagnent la dépression. Ces deux groupes de structures interagiraient par l'intermédiaire de la partie antérieure du cingulum et par les ganglions de la base. Chez les patients déprimés, très schématiquement, ou chez les volontaires sains chez qui on induit artificiellement une idée triste, on observe une hyperactivité des régions limbiques et paralymbiques et au contraire une hypoactivité des régions du cortex dorsolatéral préfrontal notamment. Et ce pattern d'activation s'inverse quand les patients sont en rémission chez les patients qui guérissent ou après cessation de l'humeur triste. Par contre, chez les patients qui ne répondent pas au traitement, ce pattern ne s'inverse pas. Et en fait, tout fonctionne comme si on avait dans nos cerveaux un système cortico-limbique qui permet de réguler nos émotions, nos humeurs tristes. Et finalement, dans notre vie, on va tous rencontrer à un moment donné des événements qui nous congènent la tristesse, mais ce système qui fonctionne va nous permettre d'en sortir, de faire ce qu'on appelle notre deuil. Chez les patients qui ont une dysfonction de ce cerveau, qui sont incapables de sortir de cet état et vont donc développer une dépression chronique et résistante. L'idée est donc de forcer ce réseau à fonctionner normalement, corriger son dysfonctionnement, et c'est le but de la stimulation cérébrale profonde qui vise certaines des zones appartenant à ce réseau. Alors, ici, sur ces schémas, toutes les zones qui ont été essayées avec succès dans la dépression, je ne vais pas vous les décrire toutes, je vais me focaliser sur celle-ci qui est le CG25, la partie subgénuée du cingulum, parce que cette région, c'est en activité, se modifie quel que soit le type de traitement auquel les patients répondent, que ce soit des traitements médicamenteux, la sismothérapie, c'est-à-dire les électrochocs, voire même le placebo. Et l'idée est donc d'aller inhiber artificiellement cette structure en implantant à l'intérieur une électrode de stimulation cérébrale profonde. Aujourd'hui, on dispose de plusieurs études prospectives qui regroupent environ une soixantaine de patients, qui montrent une amélioration de plus de 50% chez environ 60% des patients. Sans effet secondaire, cette amélioration se traduit par une amélioration de la qualité de vie. Et une étude randomisée comparative ON versus OFF est actuellement en cours en Amérique du Nord. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde l'imagerie fonctionnelle avant et après stimulation cérébrale profonde, on avait avant l'opération une hypoactivité du cortex dorsolatéral et une hyperactivité des régions limbiques. Et après six mois de stimulation, ce pattern s'inverse et on a bien une hypoactivité des régions limbiques et une hyperactivité de nouveau des régions frontales, corticales. En conclusion, la stimulation cérébrale profonde est une technique neurochirurgicale qui permet de moduler de manière adaptable et réversible des réseaux neuronaux, notamment ceux qui sont impliqués dans le contrôle des comportements de l'humeur et des émotions. Donc le dysfonctionnement est impliqué dans certaines pathologies cométiques, les TOC, la dépression. Les résultats sont plus encourageants, surtout si on considère que tous ces patients qui ont été traités ainsi étaient résistants à tous les traitements qui avaient été essayés par ailleurs. Cependant, à l'échelle individuelle, l'effet est aléatoire et aujourd'hui on est incapable de prédire, chez un patient donné, si la technique va être efficace ou pas. Donc des études comparatives à grande échelle sont nécessaires pour confirmer l'efficacité et préciser les facteurs prédictifs. Et une fois qu'on aura effectivement confirmé cette efficacité, il faudra déterminer quelle est la place exacte de la chirurgie dans la prise en charge psychiatrique de ces patients en considérant les ratios bénéfices-risques de chacun des traitements, y compris des traitements médicamentaux. Deuxième conclusion très rapide, je ne me suis pas étendu sur les aspects techniques chirurgicaux de cette normodulation, et ça peut vous paraître très éloigné de vos considérations habituelles et de ce que vous avez eu l'habitude de voir comme chirurgie, mais cette chirurgie-là, au bien ou même, règle que toute chirurgie. D'abord, elle est basée sur une analyse sémiologique fine qui est là, dans ce cas-là particulier, à phénoménologie psychiatrique. Il faut une sélection rigoureuse des patients, parce que comme dans toute chirurgie, mauvaise indication signifie mauvais résultat. Elle se base sur une connaissance approfondie de l'anatomie, l'anatomie fonctionnelle des réseaux, mais aussi l'anatomie topographique qui est le garant de la pression chirurgicale, qui fait une rigueur chirurgicale méthodologique. Enfin, je terminerai sur les aspects éthiques. La stimulation cerebrale profonde dans ces pathologies psychiatriques n'est indiquée que pour corriger des dysfonctionnements et pour traiter des patients. Pour éviter tout fantasme, la stimulation cerebrale profonde est incapable de provoquer un comportement particulier. Chaque chose d'un patient d'eau, mais notamment, pas de conduite d'auto- ou d'hétéro-agressivité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Il ne s'agit pas non plus ici d'augmenter une fonction normale. Ça a été posé comme question tout à l'heure, on pourra y en discuter en suite. Il faut que le patient, ou le bénéfice du patient, l'intérêt du patient reste notre préoccupation principale. Il faut que le patient participe à la décision chirurgicale, puisse peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, et puisse donner son consentement éclairé. Enfin, à mon sens, il me semble nécessaire d'avoir une discussion éthique au préalable, surtout dans le cadre des indications émergentes de ce type de chirurgie, qui sont l'anorexie mentale, l'addiction et l'hyperagressivité dite pathologique. Je vous remercie de votre attention. Désolée pour vous. Un grand merci pour cette brillante présentation. Je demande à Philippe Coube, à De Montpellier, de jouer le rouleau du discutant. Merci de cette invitation. Alors, M. David a commencé son exposé sur les utilisations de la simulation cérébrale profonde pour montrer certaines maladies psychiatriques en insistant, de façon, je crois, et on ne fait jamais assez de façon très judicieuse, sur la nécessité d'un regard... Je ne vais pas parler d'un regard éthique, parce que je crois que les neurochirurgiens français, dans leur école, ont toujours eu des préoccupations éthiques et ont toujours été tournés vers le résultat obtenu autour du malade. Et très clairement, nous payons, ce que vous rappeliez, monsieur, ce que tu as rappelé, nous payons, en fait, le prix d'une histoire qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est très important de garder ça à l'idée. Et la corollaire de ce premier commentaire que je veux faire, c'est que tu as, et vous avez très judicieusement montré, qu'on est parti d'une analyse physiologique, de symptômes moteurs, donc de pathologies, que tu viens de le dire, et ça, c'est très important, qui était sous-tendue par une hypothèse physiopathologique, le tremblement étant à la caricature, mais le bel exemple, on est intervenu sur une cible et on a guéri le symptôme. L'hypothèse était donc que cette cible était un meuf physiologique crucial dans l'émergence du symptôme. Tu as très, je vais dire intelligemment, avec un granti, intitulé cet exposé « Traitement des troubles du comportement ». Parce qu'on est encore là dans l'expression motrice de la synthèse expérientielle, qu'on peut donner comme psychologique, mais nous sommes encore dans notre champ d'action progressif, avançant lentement, où à partir des analyses et des résultats obtenus dans des symptômes très clairement députés, on est passé à la comparaison entre le mécanisme des schémas d'Alexandre, que tu as rappelé, et de l'angle d'un comportement moteur sain, c'est l'expression d'un symptôme du dysfonctionnement, mais qui reste un comportement. On a migré un peu vers l'avant, notamment dans le système limbique transphalidaire, et on applique maintenant l'hypothèse inhibitrice de la stimulation qu'on connaît, qu'on possède dans certaines cibles qui gouvernent le système moteur, à des comportements dont on fait l'hypothèse très très rapidement, à l'opposé de ce qu'on faisait dans le système moteur, qui sont beaucoup plus élaborés, donc qui mettent en jeu plusieurs boucles, très certainement. Et c'est en fait, la question, mais tu connais mon soutien à cette théorie, que les échecs de cette stimulation cérébrale, qui reste extrêmement difficile à mettre en oeuvre dans les maladies comportementales, viennent très certainement du fait qu'on est resté marqué par l'hypothèse d'une cible, d'une électrode, d'un effet, et qu'on est réticents à avancer vers la stimulation multisime, multiréseau, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons chirurgicales qui sont presque, là aussi, d'ordre éthique. Alors, ma question, elle est, comment faire, et à quand a-t-on forcé nos collègues psychiatres à avancer dans la définition sémiologique et les corrélations physiopathologiques que nous avions faites avec les neurologues en mouvement ? Et est-ce que tu ne penses pas que nous avançons trop lentement en restant attachés à la validation dans des maladies dont nous savons, tant et déjà, qu'elles sont beaucoup trop complexes pour être appréhendées au travers de la physiopathologie d'un seul réseau vers une stimulation multisime, multiréseau ? La corollaire, elle est très importante parce que cette technique, on n'en a pas parlé, mais coûte très, très cher à la société et n'est accessible qu'à certains pays. On est donc à un carrefour, on a l'impression que les idées sont très largement en avance sur la technologie et ce que l'industrie met à notre disposition. Quelle est la position sur cette comparaison, donc, de la littérature actuelle qui nous dit, voilà, on a ce résultat dans des maladies compliquées multiréseaux et la nécessité, pour moi, d'avancer vers des stimulations très rapidement, vers des études qui restent très compliquées à mettre en oeuvre, mais qui vont être nécessaires si on veut continuer à avancer dans le traitement chirurgical. Alors, la première réponse, est-ce que tu ne trouves pas qu'on va trop lentement ? Oui, c'est sûr qu'on va trop lentement, mais on paye le prix, justement, la psychochirurgie et on nous demande d'être extrêmement précautionneux dans l'évaluation à la fois des effets thérapeutiques et des effets indésirables. On se heurte aussi à des mentalités chez nos amis psychiatres qui sont le reflet de notions qu'ils ont apprises et qui viennent des excès de la psychochirurgie. Et c'est difficile de changer les mentalités, même si les jeunes psychiatres sont de plus en plus sensibles à la psychiatrie biologique, sont bien conscients qu'il existe des réseaux neuronaux, sont sensibilisés aux théories des dysfonctionnements des réseaux dans certaines pathologies. Mais il est très difficile, en tout cas dans mon expérience personnelle, mais je pense qu'elle est partagée, de recruter des patients dans les essais qui sont en cours. Ça, c'est la première chose. Compte tenu du caractère extrêmement sensible de cette thématique, on ne peut aujourd'hui, à mon sens, avancer que dans des protocoles de recherche clinique qui prennent toujours beaucoup de temps. Je pense qu'il faut évaluer chaque cible de manière unitaire et comprendre l'effet qu'elles peuvent avoir sur l'ensemble du réseau pour ensuite pouvoir imaginer les associés. Mais j'aimerais effectivement que les choses aillent plus vite, ça c'est certain. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour conclure. Merci. 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 Un grand merci Denis Fontaine. Merci Philippe Koub. Je voudrais remercier l'ensemble des orateurs et des discutants et évidemment M. Beaulieu, l'Académie nationale de chirurgie. J'espère que la session a été intéressante. En tout cas, pour moi, elle a été passionnante d'arriver à intégrer ce qui est en train de se passer en chirurgie cérébrale à l'heure actuelle. Et comme vous voyez, les idées sont riches. On avance peut-être trop lentement, mais de notre côté, tout le monde a dit qu'il fallait aussi rester prudent, qu'il fallait préserver les aspects éthiques, qu'il fallait utiliser la méthodologie adaptée au concept et pas l'inverse et que de notre côté, nos idées sont quasiment infinies quand on observe le cerveau puisqu'on est juste au début. Je reprendrai cette phrase de M. Alim-Louis Benabide. Ce n'est pas la fin, mais véritablement le début de la chirurgie cérébrale dans des domaines qui nous paraissaient peut-être complètement inenvisageables il y a encore quelques décennies ou quelques années et qui, grâce à l'imagerie fonctionnelle, j'en ai dit volontairement un peu de mal tout à l'heure de façon à rester là encore prudent, mais nous a ouvert des portes en termes de nouveaux concepts qui maintenant vont pouvoir être de plus en plus applicables de façon translationnelle en ayant convaincu les chirurgiens, mais aussi, je l'espère, les neurologues, les psychiatres et les scientifiques. Merci encore de nous avoir donné cette opportunité et je vous souhaite donc une bonne après-midi maintenant dédiée à l'Académie. En tout cas, je tiens, quant à moi, à remercier très sincèrement les neurochirurgiens de nous avoir offert cette très belle après-midi qui ouvre des champs nouveaux, complètement nouveaux et j'espère que le communiqué de presse que vous allez nous proposer pourra être diffusé dans la presse largement et diffuser les informations que vous nous avez apportées. Je compte beaucoup sur vous. Merci.